107 valeurs cardinales, il n'y aurait pas de paix sociale. La solidarité apparaît à bien des égards comme la base du vivre ensemble. Instituée depuis 2007, la Côte d'Ivoire célèbre ce 25 août, la Journée nationale de la solidarité. Miss Belmondogo, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, réaffirme la vision du gouvernement en la matière. Cette journée célèbre, les actes notables des concitoyens ayant contribué à la promotion de la solidarité durant toute l'année. La solidarité est une valeur au cœur de la politique d'inclusion sociale du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui l'érige même au rang de priorité nationale à travers son programme une Côte d'Ivoire solidaire. Réduire les inégalités sociales et apporter assistance aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est en substance le but des actions de soutien, entreprises en faveur des populations par le gouvernement. C'est en ce sens que les familles sinistrées au cours des récentes pluies diluviennes à Abidjan et à l'intérieur du pays ont reçu l'aide de l'État. Une compassion exercée également en faveur des victimes des récents accidents de la circulation qui ont occasionné 21 morts. Cette année, le ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, conformément à la vision 2030 du président de la République, a initié un concept d'assistance aux personnes les plus défavorisées, dénommé le Dimanche de la solidarité. C'est un projet qui vise les personnes, dont l'intégrité morale et la dignité sont foncièrement ébranlées du fait des difficultés et des événements malheureux, en leur apportant l'assistance du gouvernement dans la solidarité agissante, réparatrice et participative à travers tout le pays. L'édition 2022 de la journée nationale de la solidarité sera célébrée le 17 septembre à Abouasso. Malgré les actions menées, des efforts restent encore à faire. C'est pourquoi Miss Belmondogo, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, invite tous les citoyens, les entreprises et les personnes de bonne volonté à agir davantage pour la solidarité. Le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, face au syndicat de base, des fonctionnaires et agents de l'État affiliés à cette organisation. Mamadou Soro restitue les négociations ayant aboutir à la signature de la nouvelle trêve sociale à 2022-2027. Nous avons trouvé des fonctionnaires et agents de l'État contents de ce contenu et sont engagés à observer la trêve sociale durant ces cinq années. Ils vont être très assidus au travail, ils vont faire de l'excellence leur credo, ils vont faire montrer des ailes au travail pour que la Côte d'Ivoire ait un service de qualité. Au niveau de la fonction publique, qui va donc rassurer les investisseurs pour que le marché de l'emploi soit dense et que nous puissions bénéficier davantage de croissance. Ces syndicats ont été mis en mission pour vulgariser le contenu des différents accords. Les bénéficiaires se disent satisfaits des acquis. Tous les leviers de nos salaires ont été touchés et ils nous ont donné au-delà de nos expériences. Nous allons aller diffuser ce message. Que l'ensemble de nos syndiqués s'approprie cette trêve et que le dialogue social soit le premier recours concernant toutes nos revendications qui pourront apparaître au cours de cette trêve-là. Les pompiers civils sont entièrement satisfaits de ces accords. C'est inédit, c'est extraordinaire. On va convoquer une assemblée générale pour informer tous les pompiers civils de ces acquis-là. Les pompiers civils seront la première coopération qui va signer la trêve sociale au niveau des sectoriels. Des retombées qui doivent capitaliser les fonctionnaires et agents de l'État. C'est pourquoi Mamadou Soro les invite à souscrire à la complémentaire. La complémentaire, c'est 5 ou 100 du salaire indiciaire de base. Cette complémentaire permettra, au moment où nous partirons à la retraite, de bénéficier de l'ancienne pension ordinaire, mais d'y ajouter une nouvelle pension qui ferait en sorte que notre pension équivaudrait à notre salaire au moment où nous étions en activité. C'est un grand dispositif de protection sociale. Les acquis des négociations ayant abouti à la signature de la nouvelle trêve sociale au profit des fonctionnaires et agents de l'État sont entre autres l'adoption de nouveaux statuts de la fonction publique, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année et la valorisation de l'indemnité de transport. Sous-titrage Société Radio-Canada